Ce dimanche 15 mars s'est déroulé le premier tour des élections municipales. Suite aux résultats annoncés, la majorité des maires sortant du bassin d'Arcachon ont été plébiscitées et réélus dès le premier tour. En effet, au Teche et à Andernos, François Doulougat et Jean-Yves Rosaza n'ayant aucun adversaire ont été réélus avec plus de 80 et 90% des suffrages. A Guggenmestras, Marie-Hélène Deségaux a remporté les élections avec 57% des suffrages et à Arcachon, Yves Foulon a obtenu 65% des votes et attaquera donc son quatrième mandat. Enfin, en n'ayant qu'un seul adversaire, Nathalie Le Yondre à Audange, Bruno Laffont à Biganos et Cédric Pain à Mios remportent ces élections avec la majorité des suffrages et ont réagi en direct devant nos caméras après l'annonce des résultats. Je suis satisfaite de ce résultat ce soir en termes de suffrages exprimés pour la liste que j'ai menée. Pour moi, c'est une reconnaissance du travail accompli ces dernières années pour nos habitants et pour l'ensemble de nos habitants. Bien entendu, par rapport au taux d'abstention, c'était compliqué aujourd'hui. Beaucoup d'électeurs m'ont exprimé leur souhait de ne pas venir voter étant donné les circonstances par rapport au coronavirus. Ils en étaient désolés. Donc aujourd'hui, ce soir, bien évidemment, je suis très heureuse de ce résultat et je continuerai à travailler comme je l'ai toujours fait pour l'ensemble des habitants et au service de notre population. Et je serai d'autant plus mobilisé sur les conséquences de cette crise sanitaire et de cette crise économique que nous vivons. C'est un contexte difficile. Une situation nationale vraiment de crise qui nous a entraînés ici à Abiganos un taux d'abstention considérable puisqu'il n'y a que 41,15 personnes, 50 qui sont venues voter. Et donc j'ai réussi quand même à obtenir un bon score puisque je fais le double de voix de mon adversaire et je remporte 28 sièges sur les 33. Donc je suis très content de mon équipe. C'est une bataille sur l'ensemble de la campagne qui a été difficile puisque nous avons eu droit à beaucoup d'invectives et surtout sans programme puisque nous sommes réussis à présenter tout ce que nous avions à faire mais nous étions bien seuls. Ça, c'est le passé. Maintenant, il va falloir se tourner vers l'avenir. Moi, je suis très content de ce résultat pour l'ensemble de l'équipe, pour tous ceux qui ont travaillé. Et puis pour notre ville qui a besoin maintenant de se retrousser les manches parce que je pense que cette crise qui est devant nous va nous demander des sacrifices des uns et des autres. Il va falloir être à côté de tous les Boyens et les Boyennes. C'est ce que je vais m'atteler dès demain matin à la tâche. On est très content parce que d'abord, c'est une victoire collective puisque tout le monde a pu y participer. On a fait un gros travail avec des groupes de travail. On a travaillé chez l'habitant. On a eu de nombreuses réunions, une belle équipe. Et puis une victoire nette avec 68,32%. Donc voilà, on est très satisfait. Et puis ça nous encourage dans cette dynamique pour aller encore plus loin et toujours favoriser le vivre ensemble. C'est vraiment notre parti pris. C'est d'essayer que chacun se rend compte et puisse profiter et améliorer cette belle commune qu'Emios. Merci à tous.